Et finalement, au bout, Gilles Labelle, qui fut notamment mon directeur de thèse pour la petite histoire, mais qui est aussi professeur de pensée politique à l'Université d'Ottawa. OK. Merci, Éric. Un mot, d'abord, sur la manière dont j'ai lu l'abîme de la liberté. Je confesse être plus ou moins allergique à la philologie, et donc, je ne me suis pas posé la question, et je ne poserai pas ici la question de ce que Michel Freytag a vraiment dit dans son ouvrage. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais découvert une collection qui s'appelait comme ça, « Ce que Marx a vraiment dit », « Ce que Nietzsche a vraiment dit ». Après en avoir lu deux ou trois, j'ai compris que c'était un peu plus compliqué que ça de comprendre ce que les auteurs disent vraiment. Et donc, moi, je voudrais plutôt poser la question, qu'est-ce qui nous est dit par Michel Freytag dans l'abîme de la liberté, qui puisse nous permettre de penser ce qui nous arrive, au sens large du terme, et ce que nous pouvons faire pour y faire face, ou pour citer l'auteur, ce qui pourrait nous permettre d'assumer les responsabilités qui sont désormais les nôtres. Cela suppose qu'au moment même où on tente de saisir, de restituer le propos d'un auteur, comme dans ce cas-ci Michel Freytag, on interroge sa pertinence, ou mieux dit, comme l'écrivait Merleau-Ponty dans « Les aventures de la dialectique », cela suppose que l'on interroge librement l'auteur, prenant parfois le risque de partir de sa pensée explicitement formulée pour s'acheminer vers ce qui s'annonce en elle, sans y avoir été énoncé formellement, pour s'acheminer vers ce que Merleau-Ponty appelait « l'impensée de l'œuvre ». Donc, tout ça pour dire un peu, comme disait Daniel Dagenais, à chacun son Freytag, on se fait chacun son Freytag, et moi, j'ai l'impression d'avoir fait ça également dans ma lecture. Alors, « L'abîme de la liberté » se présente explicitement comme l'exposition des jalons d'une histoire critique de la liberté. C'est une histoire, faut-il croire, qui se termine plutôt mal, puisque l'auteur écrit, en conclusion de son ouvrage, qu'à l'heure où se fait entendre, je vais le citer, se fait entendre d'un appel urgent à la révision des valeurs, des principes et des idéaux modernes qui ont animé le mouvement de l'histoire et son unification depuis plusieurs siècles, il faut dire clairement que la recherche ou la défense de la liberté ne saurait être le slogan ou l'idée maîtresse d'un tel engagement. Plutôt, poursuit-il, l'univers normatif tout entier que la modernité avait polarisé autour de l'idéal d'émancipation doit être réarticulé maintenant autour du concept de responsabilité. Alors, serait-ce à dire que la liberté serait disparue dans un abîme, ce serait donc là le centre du titre de l'ouvrage, et que c'est donc sur un tout autre socle que la liberté qu'il faudrait étayer, la refondation à laquelle en appelle Michel Frétag. Alors, cette apparente conclusion que tire lui-même Frétag de l'investigation qu'il a menée, donc, conclusion qui consiste à substituer la responsabilité, ce qu'il appelle la responsabilité devant l'être ou le souci de l'être à la liberté, donc, cette conclusion peut surprendre un peu, m'a surpris, lisant l'ouvrage, puisque l'abîme de la liberté, jusque-là, jusque dans la dernière partie, sinon jusque dans la conclusion, paraissait plutôt, me semblait-il, reposer sur une opposition, non entre la liberté et la responsabilité, mais plutôt entre deux formes de la liberté ou deux conceptions de la liberté. Donc, grosso modo, entre une pensée et une pratique de la liberté abstraite, d'un côté, et une pensée et une pratique d'une liberté qu'on peut qualifier de concrète ou de située de l'autre. Aussi, dans mon exposé, vais-je d'abord me concentrer sur des moments du parcours dans lesquels s'engage Frétag dans l'abîme de la liberté qui me paraissent déployer au mieux l'opposition entre liberté abstraite et liberté concrète ou située, afin de tenter de saisir ensuite en quoi cette dernière, la liberté concrète ou située, tend au final à être assimilée à ce que Michel Frétag désigne comme responsabilité devant l'être ou souci de l'être, tant même peut-être la liberté concrète ou située à s'effacer devant le souci de l'être ou la responsabilité devant lui. Mon hypothèse de lecture se présente comme suit. En tant que, selon Michel Frétag, on assiste à l'ère post-moderne, à l'ère du triomphe de la régulation décisionnelle, opérationnelle ou systémique, à une radicalisation de la liberté abstraite, on est conduit, ou on devrait être conduit, selon lui, à lui opposer une conception qui doit elle-même être radicalisée au point où la liberté concrète ou située devrait se présenter comme responsabilité, responsabilité, je le précise, ontologique, en quelque sorte, c'est-à-dire responsabilité devant l'être, tant devant le monde humain dans sa sédimentation historique que devant la nature. Une telle hypothèse de lecture, si elle devait s'avérer fondée, je l'annonce d'emblée, devrait, selon moi, conduire à interroger ce qui doit être entendu par dialectique, qui, me semble-t-il, est étroitement associée chez Freytag à l'idée d'une liberté concrète ou située. Autrement dit, il faudra poser la question, qu'en est-il de la dialectique quand la liberté concrète ou située s'assimile ou s'efface devant la responsabilité ou le souci de l'être? Alors, je vais commencer pour situer les concepts de liberté abstraite et de liberté concrète ou située par discuter des nombreux passages de l'abîme de la liberté où Michel Freytag discute de l'antiquité grecque. Car s'il ne procède pas sur ce thème de manière systématique, il n'y a pas de chapitre à part qui est consacré aux Grecs, ces passages me paraissent cependant poser des jalons qui essaiment ensuite partout ailleurs dans l'ouvrage. Alors, quand il discute de la cité, de la police grecque, Michel Freytag mobilise afin de décrire la liberté pratiquée par le petit nombre de ceux qui y ont dans la police, le titre de citoyen ou qu'il s'agisse de la cité à constitution aristocratique ou de la cité à constitution démocratique où les citoyens demeurent très minoritaires eu égard au nombre total d'habitants. Donc, il mobilise pour penser la police, la cité, il mobilise Freytag les concepts d'aïdos et de diké. Alors, je vais préciser que je me tiens à l'interprétation qu'en donne Michel Freytag. Donc, c'est des concepts qui reprend de travaux d'historien, particulièrement Jean-Pierre Vernant qui est une des sources importantes dans ses pages de l'abîme de la liberté où on pourrait signaler que aïdos et diké, c'est des concepts ou des notions qui sont explicitement exposées, discutées, notamment dans le protagoras de Platon. Alors, que convient-il d'entendre par ces notions? L'aïdos que les traducteurs, du moins les traducteurs, il y a deux traductions du protagoras chez Garnier-Flammarion, donc on rend ça par pudeur dans une première traduction, la plus ancienne, et par vergogne dans la deuxième traduction. Ce n'est pas nécessairement très parlant. Alors, l'aïdos désigne, là je suis donc Freytag, plus que la simple inscription des citoyens dans la cité, l'adhésion librement consentie de ces derniers, les citoyens, au milieu auquel ils reconnaissent appartenir et qui est la cité. En d'autres mots, l'aïdos désigne la reconnaissance par les citoyens qu'ils sont ce qu'ils sont en fonction de leur ancrage dans la cité, en fonction de leur enracinement en elles. L'aïdos, en ce sens, c'est le contraire de l'hubris qui, elle, est caractéristique d'une conduite, c'est celle que la tragédie prête à Édipe, par exemple, et que discute brèvement Michel Freytag, donc une conduite qui, elle, donc méconnaît, l'hubris, au contraire, son ancrage dans la cité qui, peu importe les intentions, comme l'indique au mieux le cas d'Édipe, se délie des règles qui la gouvernent, la cité, comme si les actes et la liberté dont ils témoignent pouvaient se donner abstraction faite de celle-ci. L'hubris, en ce sens, une conduite ou bristique, résonne avec l'exercice d'une liberté conçue et pratiquée abstraitement. Et le sort d'Édipe est révélateur des dangers que les Grecs estimaient devoir être associés à une telle conception, alors que l'aïdos, au contraire, doit plutôt être associé à l'exercice d'une liberté conçue et pratiquée concrètement, c'est-à-dire dans un milieu, ce milieu, c'est la cité qui est à la fois pour la liberté, son terreau ou son humus. En effet, l'ancrage des citoyens dans la cité n'appelle aucune passivité de leur part, tout au contraire, elle se conjugue, aïdos se conjugue avec diké, c'est-à-dire avec la défense active de la loi, des nomoï, avec la quête active de la justice. Donc, je cite la page 467, Michel Frétag, cette acceptation de l'appartenance qui correspond au concept grec de l'aïdos désigne l'intériorisation subjective et volontaire de l'obligation de solidarité n'exclut pas la critique. Elle la justifie au contraire puisque c'est alors à titre de citoyen membre de la communauté politique, Politeia, qu'on procède à la critique des institutions communes et non en tant qu'individu abstrait, détenteur d'intérêts particuliers et porteur de droits intangibles. Il y a ainsi, conclut Michel Frétag, une coïncidence ou une union dans la classe des citoyens entre Aïdos et Dické, selon laquelle les citoyens d'un côté intériorisent librement le bien commun en tant que loi suprême et de l'autre agissent en se conformant au nomoï à la justice. La cité, en quelque sorte, génère des citoyens qui, par leurs actes et leurs paroles, préservent en retour la cité et l'inscrivent dans la durée. Donc, une liberté qui est concrète et située, on reconnaît son appartenance à la cité et on contribue à préserver, à l'inscrire la cité dans la durée par, pour citer Anna Arendt, les beaux exploits et les belles paroles et par opposition à une liberté qui est abstraite, qui est illustrée par exemple par Édipe, c'est celui qui, par sa conduite hubristique, s'éloigne, se rend étranger aux normes qui gouvernent la cité avec des résultats qui sont catastrophiques. Alors, cela dit, Michel Frétag qui insiste, une telle, en guillemets, dialectique entre, donc, Aïdas et Diquet ne vaut pas que sur le plan politique. C'est le sens de la critique ou ne devrait pas être compris seulement sur le plan politique, c'est le sens de la critique qu'il adresse, Frétag, à Anna Arendt qui, selon lui, isole plus ou moins arbitrairement ce qu'elle désigne, Arendt, comme l'action des activités humaines qui concernent plutôt le rapport à la nature. Donc, la Diquet ne concerne pas seulement l'ordre interne de la cité, insiste Frétag, mais pointe également en direction, je le cite, de l'harmonie du rapport que la cité entretient avec le cosmos. Par là, elle conserve, en quelque sorte, donc, la Diquet, la justice, la mémoire d'un mode d'agir dans le monde à caractère archaïque qui est irréductible à l'action et au labeur ou au travail et dont l'écho se fait encore entendre chez les philosophes présocratiques. Alors, autrement dit, à la distinction entre liberté concrète et située, donc, la liberté politique, la liberté du citoyen dans la cité et la liberté abstraite, donc, qui se pratique indépendamment ou comme étranger à l'égard de la normativité qui règle la cité. Donc, Frétag va distinguer un troisième mode d'agir. Il est désigné par les Grecs et Brian Singer en a parlé dans sa conférence comme Ergazastail qui renvoie au sens étroit à l'arboriculture et notamment aux soins donnés, je cite Michel Frétag, à la vigne et aux oliviers et au sens large et par extension, je cite toujours Frétag, à la condition sociétale qui a précédé le développement de la cité politique. Cette condition, c'est celle de la communauté des chasseurs-cueilleurs et de la liberté participative qu'ils éprouvaient, les chasseurs-cueilleurs, dans le rapport collectif à la nature. En deçà, je vais finir la citation, en deçà, si on peut dire, du labeur ou du travail, l'activité qui était ici décrite consistait non à transformer la nature mais au contraire à en quelque sorte participer à son éclosion, pourrait-on dire, puisque le propre de la nature, Fousis, c'était d'être directement productif, c'est-à-dire d'advenir dans la manifestation. Donc, c'était une participation à l'éclosion de la nature qui était source de joie plutôt que de douleur comme dans le cas du labeur ou du travail comme en témoigne, je cite Frétag, le caractère collectif, sacré et festif qui était associé au vendange et à la cueillette et qui est demeuré vivace dans certains cas dans la société moderne. Donc, il faut y insister. Michel Frétag ne retient pas seulement de sa brève mais à mon sens suggestive incursion dans le monde grec une opposition entre une liberté concrète située, politique, correspondant à la figure du citoyen et en qui se réalise l'union de Haïdos et de Diquet et une liberté abstraite résonnant avec une conduite animée par Loubris qui décrit des manières d'agir consistant à faire abstraction de l'inscription dans la cité. À cette opposition, liberté concrète ou située et liberté abstraite, il ajoute le motif d'une inscription non seulement dans le milieu que constitue la cité mais également dans celui que constitue la nature décrite comme généreuse, prodigue, que les êtres humains assistent plutôt que de la violenter quand elle accouche périodiquement de ses fruits, ce qui nourrit chaque fois chez eux des sentiments d'étonnement et de joie. Alors, tout en inventant un monde neuf, les modernes, on ne les appelle pas comme ça pour rien, donc reprennent, tout en modifiant le sens, les modes, ces trois modes d'agir précédemment décrits. Mais la plus importante, ils vont apporter des modifications, la plus importante de ces modifications que l'on fait subir à l'héritage grec tient probablement à ce que la hiérarchie d'abord entre liberté concrète ou située et liberté abstraite se trouve bouleversée. Je vais revenir sur le troisième mode d'agir après avoir décrit la nouvelle hiérarchie pour les modernes entre liberté concrète et liberté abstraite. Je vais commencer avec la liberté abstraite parce que c'est elle chez les modernes qui domine au contraire de ce qui se passait chez les Grecs. Donc, la liberté abstraite pour dire les choses simplement dès le départ trouve dans la modernité des socles qui permettent en quelque sorte son plein épanouissement. Donc, on a vu à quel point les Grecs, au contraire, s'en méfiaient. Donc, au détriment de la liberté concrète ou située. Donc, pour s'y retrouver, il faut commencer par mentionner ici que l'aristocratisme inhérent à la vie civique antique qui réservait la coïncidence entre Aïdos et Diquet, ancrage et quête de la justice, au petit nombre est susceptible de nourrir chez les autres habitants de la cité, du moins quand les circonstances s'y prêtent et elles vont s'y prêter à l'origine de la modernité. Donc, le fait de réserver la coïncidence entre ancrage et quête de la justice au petit nombre, ça fait que chez les autres habitants de la cité, qui sont le grand nombre, peut émerger et croître une conception selon laquelle, et à mon avis, c'est un élément fondamental du raisonnement de Michel Freytag, une conception selon laquelle la liberté ne peut exister pour eux que sur un mode négatif ou privatif, c'est-à-dire abstraction faite de l'inscription dans l'espace civique dont ils sont par définition exclus. Si vous concevez la liberté politique comme réservée au petit nombre, pour le grand nombre, la liberté, ça devient ce qui n'est pas la vie politique parce que de la vie politique, on est exclu. Donc, c'est une liberté qui fait abstraction de la vie politique. La conception de la liberté, donc, peut émerger selon laquelle elle peut être l'apanage à côté, si l'on peut dire, du petit nombre des citoyens, je cite Michel Freytag, du simple être humain considéré en tant que tel, d'où vient l'idée de l'individu empirique abstrait. Fin de la citation. Sans refaire la très complexe généalogie de la liberté moderne que propose Freytag, qui repose sur des bases tout à la fois sociales, politiques et philosophiques et qui esquisse des parcours fortement différenciés selon que l'on se penche sur les communes urbaines confrontées à l'Empire et à la papauté ou sur les monarchies nationales, on peut soutenir qu'en gros, les choses se passent selon Freytag de la façon suivante à l'origine des temps modernes. Là, je schématise beaucoup. À mesure que se délite la chrétienté qui faisait, pour citer Marx, que la société civile était immédiatement politique, c'est ce que Marx dit dans l'idéologie allemande, au sens où tout État, tout ordre, toute corporation trouvait sa place assignée par une loi adossée tout à la fois à la tradition, à la nature et à Dieu. Deux grandes avenues se présentent aux sociétés de nature à fonder un monde nouveau. Le délitement de la chrétienté, ça ouvre la voie où on peut s'engager dans deux avenues différentes. Donc, une première avenue consiste à mobiliser l'héritage civique ou républicain antique afin tout à la fois de recréer, par-delà la structure théologico-politique propre au Moyen-Âge chrétien, une classe de citoyens arrimée à la fondation d'un lieu qui est la République ou l'État, l'ostato, comme disait Machiavel, apte à se poser comme le lieu d'une synthèse où la raison, le jugement et la volonté se conjuguent afin d'élaborer une normativité arrimée à la définition d'un bien commun de nature à se substituer à la normativité théologico-politique chrétienne antérieure. C'est une proposition fondationnelle qui est hantée sur une liberté citoyenne, c'est-à-dire donc concrète, située, où l'activité politique trouve un ancrage qui est son humus dans une communauté politique et inscrit celle-ci, l'activité des citoyens, l'inscrit celle-ci, la communauté politique, en retour dans la durée, en participant de sa configuration et de sa reconfiguration. Alors, ça a été là, grosso modo, le projet qu'on a pu associer à l'humanisme civique renaissant ou au républicanisme. Alors, mais cette avenue, cela dit, donc l'avenue de la liberté concrète, de la liberté située, politique, citoyenne, elle s'est au final et assez tôt révélée étroite cette avenue, peu fréquentée, à mesure qu'une autre avenue, parallèlement à elle, se révélait, elle, donc bien plus large et bien davantage empruntée. Cette autre avenue, c'est celle qui consiste, toujours aux origines des temps modernes, non à redonner sens à la liberté citoyenne, concrète ou située, participative au sens d'une participation à la définition d'un bien commun, mais au contraire, à concevoir un exercice de la liberté qui fasse abstraction de la cité ou de la société, un exercice de la liberté qui se déploierait en marge de celle-ci, la cité ou la société, en quelque sorte, ou dit plus radicalement, un exercice de la liberté qui se déploierait d'une manière telle qu'on dirait que ceux qui sont engagés dans cet exercice lui sont étrangers, à la cité ou à la société. Ce qui joue un rôle décisif ici, selon Frétag, c'est le recours au droit romain qui permet de concevoir le droit de propriété comme droit inviolable, comme si celui qui en est reconnu, le détenteur du droit de propriété pouvait être considéré délié de la cité et de la normativité qui la règle. Le droit de propriété ainsi conçu, c'est ainsi rien de moins que le droit, je cite, du simple être humain considéré en tant que tel, fin de la citation, de se déclarer étranger à la cité ou à la société, étranger au bien commun, étranger à la normativité sociale politique. Raison pour laquelle, alors que paradoxalement, l'instance politico-institutionnelle est appelée à reconnaître ou à consacrer le droit de propriété afin de le garantir, donc celui-ci, le droit de propriété, censé exister indépendamment de la cité ou de la société, tend fatalement à se représenter comme le droit de l'homme simplement homme, comme l'écrivait Marx dans la question juive, donc comme le droit de l'homme au naturel, l'homme qui n'est pas citoyen, qui n'est pas dans la liberté politique, dans ce rapport entre l'ancrage dans la communauté politique et un exercice de la liberté, donc c'est l'homme simplement homme, l'homme non citoyen, l'homme au naturel, donc au final comme droit naturel. Le droit de propriété paraît un droit naturel. Dès lors, les motifs du naturel et de l'étranger propriétaire, déliés de la cité ou de la société, de sa normativité, se combinent pour donner naissance à une série d'autres motifs, le principe de l'échange entre propriétaires, le contractualisme, etc., qui constitue le socle de l'idéologie libérale et ultimement de l'utilitarisme dont la fonction est de systématiser des conduites qu'on peut appeler non-dialectiques ou anti-dialectiques, les conduites des propriétaires, au sens où ceux-ci, les détenteurs du droit de propriété, ne sont pas appelés à titre d'homme simplement homme à entrer dans un rapport vivant, actif, avec la cité, avec les normes, avec les règles communes, donc qui supposent que l'on se reconnaisse sur un rapport de dépendance, qu'on est inscrit dans un rapport de dépendance à l'égard de ces normes. On a une dette de sens à leur égard. Au contraire, il s'agit d'affirmer plutôt le bien fondé d'un idéal d'indépendance qui les maintiennent, ces porteurs ou ces détenteurs du droit de propriété, à distance de la normativité d'ensemble. Donc, pour Michel Frétag, la modernité a longtemps vécu, alors jusqu'au 19e siècle, si je le suis bien, sur la base d'un compromis mal aisé entre ces deux conceptions de la liberté, donc la liberté concrète ou située, c'est-à-dire républicaine d'un côté, et la liberté abstraite, c'est-à-dire libérale, qui est essentiellement la liberté, quant à Michel Frétag, me semble-t-il, ça nous ramène à la discussion après la conférence de Georges Leroux d'hier soir. Le libéralisme dont parle de Michel Frétag, c'est un libéralisme propriétaire. C'est pour ça, je pense, qu'il discute assez peu avec les auteurs classiques de la philosophie politique libérale, ce n'est pas la question de la tolérance, etc., qui l'intéresse. son interprétation du libéralisme, semble-t-il, est assez près de celle de C.B. Macpherson. Le libéralisme, le fond du libéralisme, c'est la propriété. Donc, le libéralisme, c'est la liberté abstraite, c'est la liberté d'être libre, abstraction faite de la cité et de la normativité qui la règle. C'est le sens, donc, un compromis mal aisé entre ces deux formes de liberté, concrète, située d'un côté, politique, et la liberté de la propriété, donc, abstraite, qui fait abstraction de l'inscription dans la société de l'autre. C'est le sens du couple, évidemment, fameux, paradigmatique, État-société civile. Donc, l'État incarne le moment synthétique, le moment éthique, comme dira Hegel, où la raison, le jugement, la volonté, arrimé à une éducation humaniste, cherche à entretenir une idée du bien commun. Cependant, que parallèlement, la société civile incarne le moment de l'autorégulation qui ne nécessite en principe aucun moment synthétique, ainsi que l'économie politique en forgera au mieux l'idéal, c'est-à-dire où les propriétaires déliés de la normativité d'ensemble et par là étrangers à la cité et les uns pour les autres entrent dans des rapports contractuels sur la base des intérêts qu'ils définissent comme les leurs propres. Alors, témoigne de cette association mal aisée entre un lieu où se déploie une dialectique où les citoyens sont appelés à participer à la configuration d'un milieu qui est la société qui agit en retour comme un humus, un terreau pour eux, et d'une part, et d'autre part, donc, cette association mal aisée entre la dialectique et une non-dialectique ou une anti-dialectique où des êtres présumément déliés du fait de la reconnaissance de leurs droits inaliénables de propriété entrent entre eux dans des rapports déterminés par le simple désir de s'autoconserver telle quelle ou d'augmenter la puissance qu'ils incarnent, donc, témoigne de cette association mal aisée le fait que l'art, compris comme une sphère de l'activité sociale, dissociée à la fois de la sphère politico-institutionnelle, donc, de l'État, et de l'univers des besoins et des intérêts, la société civile, donc, l'art se fait le refuge d'un rapport à la nature et plus globalement à l'être qui reprend, selon Freytag, l'essentiel du rapport que les Grecs désignaient comme Ergazastai, au sens où il s'agit pour le peintre ou pour le sculpteur d'accompagner la naissance de l'œuvre qui sort conjointement du matériau qui en était gros d'une certaine façon et de son art. On trouve l'écho de ceci dans un propos de Cézanne rappelé et discuté par Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit qui est un des auteurs et une des œuvres auxquelles renvoie Michel Freytag dans L'abîme de la liberté. Alors, Cézanne disait un propos magnifique, « Quand je peins, ce n'est pas moi qui vois le paysage, c'est celui-ci, le paysage qui s'empare de moi, qui m'impose un motif, c'est comme si c'est lui qui me voyait ou qui me regardait et non pas l'inverse. » Alors, l'argument ici, c'est que vous retrouvez les trois modes d'agir qu'on trouvait chez les Grecs mais réalisés de manière très différente et à partir d'une hiérarchie qui n'est pas du tout celle qu'on trouvait chez les Grecs. Donc, chez les Grecs, liberté concrète, liberté abstraite et la liberté concrète était quelque part vécue politiquement une sorte d'écho d'une liberté de participation à l'éclosion de la nature qui relevait d'un archaïsme mais dont on conservait le souvenir. Alors que chez les modernes, en tête, c'est la liberté abstraite qui est donc associée au droit de propriété, la liberté concrète située, la liberté politique mais qui lui est subordonnée ou qui tend à lui être subordonnée. il y a une association mal aisée entre les deux et la participation à l'être, à l'éclosion de la nature s'est réfugiée dans une activité qui va devenir une activité de plus en plus particulière et séparée qui va être l'art. Alors, ce que Michel Frétac désigne comme post-modernité doit être compris avant tout, me semble-t-il, comme le triomphe d'une conception et d'une pratique radicalisée de la liberté abstraite. Donc, en gros, l'argument, c'est qu'encore une fois, la hiérarchie entre les trois modes d'agir va être bouleversée. Si je le comprends bien, la liberté concrète ou située politique va à peu près disparaître. La liberté abstraite va prendre toute la place, va se désarimer de l'individu, de la figure de l'individu et s'associer à ces personnes morales entre guillemets que sont les corporations et il va rester simplement pour y faire face la conception d'une participation à l'éclosion de l'être, un souci pour l'être et c'est là-dessus qu'il faut miser finalement pour faire contrepoids à l'ampleur, si on veut, que prend maintenant la liberté abstraite. Alors, la liberté abstraite se trouve radicalisée en un double sens, me semble-t-il, selon Michel Freytag, dans la post-modernité. Premier sens, ça c'est bien connu, du fait tout à la fois du caractère exponentiel de l'expansion capitaliste qui est comprise comme un aboutissement pratique du droit de propriété, d'une part et d'autre part du désarimage de celui-ci, le droit de propriété des individus au profit de ces personnes morales que sont au regard du droit les corporations, l'autorégulation des activités productives, commerciales et financières, tant à passer au registre pour citer, paraphraser le début de la déclaration de l'indépendance, des vérités évidentes par elles-mêmes ou en elles-mêmes, c'est-à-dire, il y a une autorégulation des activités productives, commerciales et financières, un procès sans sujet et sans fin. L'étranger, qu'elle est titulaire du droit de propriété, l'étranger à la normativité sociale d'ensemble, pourrait-on dire, non seulement, si on accepte la métaphore de l'étranger, je la reprends, mais elle est dans l'ouvrage, l'étranger a non seulement envahi la maison, c'est-à-dire que la maison, donc, c'est le lieu où on pouvait s'ancrer, c'est le lieu de la liberté concrète, la liberté située, donc l'étranger, qui est le titulaire du droit de propriété, a non seulement envahi la maison, c'est ce que Marx avait décrit comme la soumission de l'État à la société civile, que Hegel avait plus ou moins manqué, selon lui, et plus encore, cet étranger, il a, pour ainsi dire, saccagé, voire détruit la maison, de sorte que la puissance publique, comme lieu du moment synthétique et auto-réflexif de la société, se trouve désormais réduite à quasiment rien. C'est ce qu'on appelle joliment la gouvernance. Bon, les étudiants me demandent toujours c'est quoi la différence entre la gouvernance et le gouvernement. Bien, la première est la disparition du second. En gros, c'est ça que ça veut dire, la disparition de la puissance publique. Donc, trouve réduite à quasiment rien la puissance publique. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise au diktat d'un ensemble de puissances privées mondialisées ou plus précisément globalisées, déliées de toute obligation envers les sociétés et envers la nature, ne connaissant aucune autre règle que celle autoréférentielle de la croissance et de l'accumulation à l'infini de la richesse et de la puissance, comme l'illustre au mieux désormais l'univers de la spéculation financière. Donc, radicalisation de la liberté abstraite d'un procès, comme ça a été dit souvent depuis le début du colloque, sans sujet et sans fin et sans aucun respect pour quelque norme que ce soit. C'est un procès qui est purement donc autoréférentiel. Mais radicalisation de la liberté abstraite dans un deuxième sens. Et là, je vais parler des résistances, mais je les mets en guillemets dans mon texte, que génèrent la logique et l'ordre systémique. Alors, on sait à quel point Michel Freytag a été attentif au mouvement alter-mondialiste et par exemple à la lutte menée contre l'AMI, un nom un peu étrange, un acronyme un peu étrange, l'accord multilatéral sur les investissements qui, il y a déjà presque une vingtaine d'années, a constitué rien de moins que la proposition d'une constitutionnalisation des droits des corporations ou des puissances privées contre les États. Cela dit, on ne peut s'empêcher, donc Michel Freytag, très attentif à ça, on peut s'empêcher de déceler dans ses propos un certain pessimisme, si ce n'est pas un pessimisme certain, quant aux formes empruntées par la résistance à la globalisation. Et je pense par-delà le mouvement alter-mondialiste. Individus, associations et communautés, en effet, loin de contester, selon Freytag, la structure du nouvel ordre systémique, embray sur le pragmatisme qui constitue son socle pour se poser, donc ces individus, ces associations, ces communautés, comme des puissances privées auxquelles telle ou telle situation fait tort, de telle sorte qu'on devrait leur accorder une protection leur permettant à tout le moins de se conserver intact. C'est là ce que Michel Freytag décrit comme le droit négatif, un droit pragmatique, particulariste, qui dépend essentiellement pour s'imposer devant les tribunaux auxquels on s'adresse, puisque les individus, les associations ou les communautés qui s'inscrivent sur ce registre se méfient tout autant de la puissance publique que le font les corporations privées. Donc, dépend cette capacité à s'adresser aux tribunaux des capacités financières dont on dispose dans le cas des corporations ou de la capacité d'occuper l'espace public devenu un espace publicitaire parce qu'on apparaît sur l'écran radar des médias. En d'autres mots, selon Freytag, loin de contester les principes organisateurs de l'univers nouveau, systémique, dans lequel on est entré, de telles revendications formulées en termes de droits, y participent entièrement les individus, associations ou communautés adoptant à leur tour au moment même où ils cherchent à résister au mode de régulation décisionnelle opérationnelle, à contester ces effets, ils adoptent le statut d'étranger à l'égard de la puissance publique, confirmant par là le bien fondé d'une liberté qui ne serait vraie que dans la mesure où elle serait abstraite, où elle ferait abstraction de son inscription dans une communauté politique. C'est, me semble-t-il, la menace d'un tel univers clos où la subjectivité est tout à la fois appelée, d'un côté, à s'adapter à l'ordre systémique et de l'autre à s'en désarimer, mais tout en se situant sur le même plan qu'il délimite. donc un univers clos où il n'y a plus que des êtres concevant et pratiquant une liberté abstraite, une liberté qui fait abstraction de l'inscription dans une communauté, un univers où la subjectivité est appelée d'un côté sur un mode behavioriste à se dissoudre dans un système tout englobant pour se faire un simple reflet d'un flux sur lequel elle n'exerce plus aucune prise, tout en tentant simultanément de faire valoir contre le système et contre les flux une liberté vide qui ne se rattache à aucune objectivité commune, de telle sorte que d'une manière comme de l'autre elle se tient dans une position d'étranger, cette subjectivité, à l'égard de la puissance publique ou du moment synthétique et normatif. C'est donc la menace d'un tel univers clos qui amène Michel Frétag à qualifier de totalitaire le nouvel ordre systémique comme si rien, même pas la résistance qu'il suscite, arrivait à se situer hors la logique sur laquelle il repose. Ce qui précède amène inévitablement à poser la question de la manière ou des manières dont on pourrait redonner sens à la liberté opposée à la liberté abstraite, à la liberté concrète ou située. Historiquement, cette liberté, justement parce qu'elle est située, s'est exercée en autant qu'elle s'est exercée dans des lieux, la cité dans l'Antiquité et sans que j'entre ici dans la complexité de la réflexion de Michel Frétag à ce sujet, dans ce que les sens sociaux, la sociologie, je renvoie au naufrage de l'université, oui, ce qu'en laissant social et la sociologie en particulier ont désigné comme la société. L'oubli de la société, dont Frétag a fait le titre d'un autre de ses ouvrages, c'est précisément le triomphe contre elle de la liberté abstraite, de la liberté qui fait abstraction d'elle, la société, donc le triomphe d'une liberté désocialisante, pourrait-on dire. Donc, on pourrait s'attendre, moi je m'attendais en lisant l'ouvrage, à ce que Frétag oppose à l'ordre systémique et à son opposé complémentaire, le droit négatif, qui contribue à faire oublier la société, ce qu'on peut opposer à l'oubli de la société, bien le rappel de l'existence de la société. D'autant plus, prévient-il, que le triomphe de l'ordre systémique, heureusement, n'est pas encore totalement accompli, que ce qui est décrit relève de l'ordre du tendanciel plutôt que du réel. Alors, socialisme, du moins le socialisme tel que l'entendaient, par exemple, les socialistes français du 19e siècle, Pierre Leroux, par exemple, qu'on a cité ce matin, pourrait être le nom d'un tel projet de rappel de l'existence et de la pertinence de la forme société, de l'existence et de la pertinence d'un monde commun étayé sur la pluralité. Or, tout au contraire, il faut constater que l'abîme de la liberté ne va pas du tout dans ce sens. Le socialisme ou la social-démocratie du 19e siècle, du 20e siècle, étant même associé, par Freytag à la genèse de l'ordre systémique en tant que les socialistes ont contribué à une représentation de la société comme somme d'acteurs empiriques incarnant des forces ou des puissances dont il s'agirait de régler les rapports de manière à ce que les moins fortes soient moins désavantagées qu'elles l'ont été jusque-là. On a en fait l'impression que la radicalisation de la liberté abstraite qui fait que même la résistance à l'ordre systémique se situe sur le terrain délimité par ce dernier, vide, comme je le disais au commencement, en quelque sorte de son sens, ce que l'histoire lui avait jusqu'à maintenant opposé, soit une conception de la liberté concrète ou située. De sorte qu'à cette radicalisation de la liberté abstraite, il faudrait lui opposer une autre radicalisation et on a l'impression que le raisonnement, du moins, me semble-t-il, de Freytag est à peu près le suivant. Puisque tout appel à la liberté se trouve désormais inscrit d'avance, je conclue là-dessus, sur le terrain de la liberté abstraite ou d'un rapport pragmatique entre force et ou puissance, les rapports de force, comme dernier mot de la vie sociale et politique, il faut opérer une sorte de déplacement qui irait, pourrait-on dire, jusqu'à faire sortir la liberté concrète ou située de ses gonds. Pour l'amener, cette liberté concrète ou située sur un terrain désigné comme celui de la responsabilité, le déplacement dont il est question m'apparaît double en fait. D'abord, à l'ordre systémique, Frétal propose de poser non les sociétés, mais plutôt les civilisations. Civilisations qu'il s'agirait ensuite de faire entrer en rapport ce qui ne peut se réaliser que latéralement, ainsi que le disait Merleau-Ponty, de telle sorte que s'instaure entre elles une sorte de dialogue, ce qu'on a appelé ce matin l'écoumène intercivilisationnel, où dans la pluralité, comme il se doit, se trouverait affirmée par là la valeur du monde humain et son inscription dans la durée. Il s'agirait d'assurer la suite du monde, pour citer Pierre Perrault. Ce n'est pas un reproche, mais plutôt un constat que je le formulerai ici. Il y a, selon moi, il y a là, selon moi, on trouve là la partie la plus spéculative et la moins achevée du propos ou de la réflexion de Michel Frétal. Là, je vais conclure rapidement. Je dirais pour une raison essentielle à mon sens, donc, il y a un double déplacement. Il y a un déplacement de la société à la civilisation. Et comme la société, qui est le lieu de la liberté concrète et située dans mon esprit à moi est associée à la dialectique, je ne sais plus très bien ce qu'il arrive de la dialectique dans la civilisation. C'est ça, un peu, le double déplacement pour moi qui est problématique. Et je conclurai simplement là-dessus, expliquer en très, très gros pourquoi je manifeste, disons, un syncepticisme qui ouvre à la discussion à propos de l'écoumane intercivilisationnelle. Je comprends bien la réflexion de Michel Freytag là-dessus. Il nous dit, écoutez, la liberté comme la civilisation occidentale l'a portée historiquement, ce n'était pas vraiment un universel concret. En fait, ça a été l'universel porté par l'Occident mais qui s'est révélé impérialisme, etc., à l'égard des autres civilisations. Il faut remplacer, il faut trouver le véritable universel concret et le véritable universel concret, c'est le souci pour l'être. C'est la participation à l'éclosion, à la fois à la défense de l'être. L'être, c'est le monde humain dans sa sédimentation historique, c'est la nature. Contre les menaces, contre les ravages qui s'exercent contre lui, contre l'être. Et là, je vois un double problème si vous voulez là-dedans. D'abord, premièrement, à propos du rapport entre les civilisations et ce commun, ce nouvel universel ou cet universel réellement universel, concret, que serait donc le souci pour l'être. Je ne sais pas très bien si c'est l'examen des différentes civilisations qui permettent de conclure que le commun intercivilisationnel, c'est le souci pour l'être et pas la liberté. Bon. Ou si c'est l'inverse. c'est la présomption qu'il faut devant les ravages qui s'exercent contre le monde, avoir un souci pour l'être qui permet d'examiner à neuf les civilisations et la possibilité d'un dialogue entre elles pour les faire se rencontrer autour de cette responsabilité qu'on prendrait pour la sauvegarde de l'être. Là, ça m'apparaît problématique si on part du commun pour comprendre les civilisations. Je ne vois pas très bien la différence entre la façon dont l'Occident a procédé historiquement, c'est-à-dire qu'elle définit elle-même ce qu'était l'universel, la liberté, puis essayer d'aller l'imposer partout ailleurs ensuite. Donc, là, ça m'apparaît problématique le rapport entre le commun et les civilisations. Bon. Premièrement, puis deuxièmement, si la liberté concrète située, elle a existé dans la société d'abord, dans la société ensuite, c'est le lieu de sa réalisation, et si la dialectique, c'est un rapport actif entre l'ancrage et la participation pour éventuellement sa transformation au milieu, dont, qui sert finalement de terreau ou d'humus à l'exercice de la liberté. Moi, c'est ce que j'ai compris comme étant la dialectique. C'est ce que Marx appelait en gros la praxis. Je me demande ce qu'il en est de la dialectique dans le cadre de l'écoumène intercivilisationnelle. Si les pensées, non pas en termes de liberté, mais en termes de soucis pour l'être et de participation à l'être, qu'en est-il de la praxis qui résonne davantage avec la transformation de l'être, et quel lien est-ce qu'on peut établir entre la praxis et le souci pour l'être, je termine vraiment là-dessus, le souci pour l'être, le dernier auteur qui est cité par Michel Frétal, un des derniers auteurs qui est cité, ce n'est pas Marx, c'est François d'Assise. Je trouve que c'est significatif, il n'y a pas un réuniment là-dedans, mais entre la praxis et la contemplation, il me semble qu'Anna Arendt a montré qu'il y avait un monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne vois pas très bien l'articulation ou le passage de l'un à l'autre. J'ai été trop long, je remercie le président. Merci.